bonjour à tous alors j'espère ça fonctionne alors je vais vérifier tout ça oui alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien que le son fonctionne que vous n'avez pas un petit écho un petit larsen comme la dernière fois en théorie ça devrait être bon n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fonctionne pas alors je commence un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai vu que certains avait déjà avaient triché et avait commencé à mettre des questions donc pas de souci par contre du coup je vais essayer d'aller vite pour répondre à un maximum de questions par contre je sais qu'il sera pas possible de répondre à toutes à toutes les questions donc je m'en excuse par avance mais je vais quand même essayer d'être efficace et puis de garder un échange correct sans forcément me speeder et aller très 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 vite bon bah écoutez bonjour à tous j'espère que vous allez bien merci pour ceux qui sont au rendez vous je sais que c'est pas toujours évident que je calme mes différents directs mes différents lives des moments des fois qui sont pas forcément les plus adaptés enfin en tout cas pas pour tout le monde on est déjà 56 donc ça va me faire stresser mais bon voilà je vais commencer je vais commencer lire vos questions alors pour ceux qui connaissent pas le concept du live du direct autour d'un café c'est tout simple j'en fais d'habitude un par mois là je comptais en faire un dernier en fait en fin d'année je trouvais que c'était intéressant de faire la dernière vidéo de l'année de créer un échange et de faire un petit direct le live autour d'un café c'est on va parler peinture on va parler de votre passion on va parler tout ça on va échanger tous ensemble vous mettez des questions dans le tchat et je vais essayer dans la mesure du possible de répondre à ce que je pourrais lire voilà pour ceux qui me connaissent pas encore je m'appelle anthony chambeau je suis artiste peintre donc je vis de ma passion je fais essentiellement de l'abstrait à l'acrylique et voilà là on est dans mon atelier qui est pas encore c'est vite derrière parce que je suis en train de m'installer et voilà je vais répondre à toutes vos questions allez c'est parti 80 on est plus en plus bon je vais aller vite donc j'ai commencé à répondre à quelques unes des questions que j'ai pu voir que vous avez commencé à mettre avant même le live mais je pourrais pas répondre à toutes les questions donc alors bon déjà il ya un souci j'ai plus les questions ok si c'est bon alors quand vous réalisez une peinture faites vous une ébauche auparavant un croquis ou est ce spontané comment vous y prenez vous et en général combien de temps réalisez vous en combien de temps réalisez vous une peinture merci c'est christina qui nous pose cette question alors oui effectivement pour ceux qui connaissent ma chaîne j'ai déjà fait j'en parle souvent et j'ai fait une vidéo sur les ébauches les travaux préparatoires généralement j'ai toujours une idée alors ça par contre je ne vais jamais créer un tableau sans savoir où je vais sans avoir un minimum d'idées au moins un choix de couleurs je pars généralement jamais dans l'inconnu il ya vraiment une réflexion en amont et je trouve que c'est très important après plusieurs centaines de tableaux réalisés je sais qu'aujourd'hui je fonctionne comme ça alors après chacun fonctionne à sa façon il n'y a pas de règles ça faut le comprendre plus vous allez être en accord avec vos attentes et plus vous allez arriver à vous exprimer efficacement et à trouver votre truc à vous moi aujourd'hui j'ai toujours une réflexion comme je le dis je prends mon téléphone et je note toutes les idées que je peux avoir que ce soit quand je me balade dehors ou autre tout ce qui est autour de vous et ça va souvent arriver dans des moments improbables plein de choses vont vous inspirer il faut noter 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 toutes vos idées et après grâce à ces idées ça peut être un début de travail pour faire des ébauches j'ai fait une vidéo là dessus pour retrouver sur youtube c'est travail préparatoire abstrait ou peinture acrylique quelque chose comme ça et en fait dedans je vous explique comment je fais dans certains cas soit je pars directement sur ma toile soit si vraiment j'ai peur ou que je travaille sur une grosse pièce où j'ai besoin de tester des choses je vais travailler sur des papiers canson ou autre et je vais essayer de faire un petit croquis préparatoire à l'acrylique tout simplement directement à la peinture et après si je suis satisfait du résultat je vais pouvoir commencer à travailler sur ma toile et bien sûr en amont je vais réfléchir aux formes aux couleurs pour moi le plus important c'est la couleur et bien sûr la composition pour pas partir sur quelque chose qui vous mettez un peu de couleur partout puis finalement quelque chose n'est pas construit il n'y a pas de composition il n'y a pas de lecture il n'y a rien et vous vous dites bon ben ouais je sais pas trop alors après pour certains c'est pas concevable certains qui font l'abstrait vont dire c'est pas concevable d'avoir une réflexion dans le sens où il faut se lâcher autre bah si on peut très bien faire l'abstrait du non figuratif tout en posant une réflexion et je trouve qu'en tout cas c'est très important moi je fonctionne comme ça je vous invite à aller voir la vidéo vous trouverez facilement sur ma chaîne surtout ce qui est des travaux préparatoires avant de se lancer dans un tableau acrylique si ça vous intéresse alors en ce qui concerne la peinture fluide couche épaisse les mythes versées sur la toile avez-vous testé j'ai un gros doute quant au séchage et la conservation du tableau dans le temps méthode fluide j'en ai souvent parlé ceux qui font du pouring par exemple ou mal pouring j'en fais rarement après je travaille quand même avec des peintures très diluées comme d'habitude si vous voulez ne pas prendre de risque sur les peintures diluées ne pas dépasser 50 pourtant 50% du taux de dilution c'est le taux sur lequel s'entendent les artistes et les différents fournisseurs de peinture les différentes marques 50% d'eau 50% de peinture ça fait un résultat déjà assez liquide si vous voulez aller plus loin il est vous pouvez avoir risques et périls moi je le fais autant être honnête après je fiche bien mon résultat grâce à un vernis si vous avez un bon vernis ça peut figer et pallier les problèmes que vous pourriez avoir avec votre peinture le fait que la peinture soit moins adhésif qu'elle perde sa propriété parce qu'il y a trop d'eau vous pouvez ajouter sinon un médium diluant un médium de lissage enfin vous en avez plein je l'ai montré dans une vidéo que j'ai fait ce mois ci aussi voilà il y a plein de choses je vous laisserai regarder la vidéo histoire de pas me répéter à ce sujet là alors je continue ce qui est après il y a beaucoup de questions je peux pas prendre je vais essayer de prendre des personnes différentes alors lors de la réalisation d'un tableau comment dupliquer son oeuvre pour plusieurs ventes de même tableau merci d'avance alors moi c'est quelque chose que je ne fais pas ça m'est arrivé quand même de oui si de refaire sur demande un modèle un peu différemment jamais le même parce que ça sera un manque de respect pour le premier tableau mais de faire quelques tableaux une mini série mais j'ai tout simplement le repeindre après il y en a qui font la reprographie ou autres qui vont j'ai pas les vrais termes qui vont vraiment faire des séries de tableaux qui vont carrément prendre des photos et les imprimer alors attention on est plus sur une création une oeuvre d'art unique on est vraiment sur du tirage donc c'est une autre approche et certains malheureusement en jouent c'est à dire que vous avez des sites internet qui vous vendent je citerai pas les noms je me permettrai pas vous avez des sites qui vous vendent qui vous vantent de vendre des tableaux vous avez trouvé des tableaux à 50 100 euros à des petits prix et en fait donc ça sera bien de la toile mais de la toile imprimée et des fois c'est pas précisé sur le site alors ça je trouve que c'est purement scandaleux et je vois pas comment on peut encore continuer à faire ça aujourd'hui certains vont vous vendre une impression de tableaux sur toile triptyque quadriptyque etc donc vous voyez photo sur le site vous dites super tableau il a 100 euros pourtant il fait deux mètres paramètres super c'est sur toile etc toile en coton il n'y a pas de souci puis vous recevez la toile certains s'en rendent même pas compte et d'autres oui qu'en fait ça va être de l'impression sur toile alors là voilà vous avez des techniques comme ça vous pouvez très bien vous aussi commander des toiles imprimées en partant de photo vous avez plein de services en ligne sur internet qui vous permettent de le faire alors ensuite alors je continue est ce que vous vous définissez comme un artiste peintre de l'abstrait est ce que entre artistes peintres vous remarquez l'existence d'une jalousie un tierce peintre de l'abstrait je sais pas trop c'est une bonne formulation moi je fais l'abstrait généralement pour l'instant ce qui me fait plus vibrer c'est l'abstrait c'est pour moi le meilleur moyen de communication en art créatif que en peinture que j'adore enfin vraiment je suis pas vraiment capable de faire du figuratif j'ai fait quelques petites choses mais c'est pas je sais pas là où je suis plus compétent et c'est pas ce qui me parle le plus donc pour l'instant c'est artistes peintres remarquez vous l'existence d'une jalousie malheureusement j'ai pu l'expérimenter ces derniers temps quelques fois c'est pas forcément que la jalousie mais c'est arrivé qui est des formes de jalousie et des fois d'avoir des remarques comme c'est scandaleux qu'est ton stade tu es un atelier etc enfin j'ai plein de remarques qui font que d'autres artistes trouvent que j'ai pas la légitimité d'être là où je suis aujourd'hui d'avoir mon artiste d'avoir mon artiste d'avoir mon atelier pourtant ça fait des années que je mets toute mon énergie tout mon coeur dans ce que je fais donc voilà au bout d'un moment les choses avancent après j'ai pas si c'est de la jalousie voir comme vous voulez mais voilà je passe ensuite alors je vais vite essayer de trouver des questions voici une première question comment vernir un tableau réalisé avec des structures en molding past relief très prononcé aux pinceaux ou en bombe liquide ou pbo effectivement c'est une remarque très intéressante car vous allez voir que le passé du vernis faire une finition sur des tableaux avec de la matière c'est parfois très compliqué alors quand vous travaillez avec du molding past par exemple vous avez certaines cavités autres c'est pas forcément gênant je vais vous expliquer après comment je fais dans mon cas et les pièges dans lequel faut pas tomber il ya aussi surtout ce qui est le plus contraignant c'est que des fois je vous montrais des techniques où on met du sable dans du gesso du molding past et j'ai fait des vidéos là dessus et vous travaillez avec de la texture vous mettez du sable vous mettez votre peinture et vous allez vous rendre compte que avant si vous utilisez un vernis brillant avant d'avoir pardon à vraiment un résultat brillant il va vraiment falloir pardon je vais peut-être vérifier qu'il va vraiment falloir soit utiliser beaucoup de produits soit l'utiliser d'une façon spéciale pour ce qui est du molding past effectivement le molding past donc c'est pas de texturé vous pouvez faire certaines cavités des fois et il est difficile d'aller vernir alors le mieux c'est de faire des petites couches de vernis si vous travaillez en bombe donc vous faites quelques petites couches jamais en une fois vous allez faire des pâtés des lacs ça va être horrible et d'autant plus quand vous travaillez avec de la matière vous faites des petits passages légers très légers très subtils il vaut mieux multiplier le nombre de couches que la quantité de vernis utilisé vous passez en croisé comme d'habitude si vous travaillez au spa de terre avec un vernis liquide vous pouvez le faire par contre il faudra bien prendre soin pareil d'aller doucement avec peu de liquide peu de médias et croisez vos passages et y aller tout doucement dans les cavités parce que le problème des cavités c'est que des fois elle va retenir un peu plus le vernis donc vous avez des cavités qui sont pleines de vernis et d'autres qui vont être beaucoup plus mates qui vont être mal répandues donc prenez soin de ça allez-y tout doucement brossé tout doucement et pareil plusieurs couches de vernis pour avoir un résultat unifié et une quantité de produits homogène sur toute votre toile c'est juste qu'il faut y aller doucement et surveiller toutes les petites cavités et après ça sera très bien par contre si que ce soit la bombe ou avec votre comment s'appelle avec votre vernis ou avec un sauvant liquide si vous n'y allez pas doucement si vous faites pas plusieurs couches et que vous surveillez pas tout ça effectivement vous allez avoir un résultat disgracieux des tâches qui brillent d'autres pas donc ça peut devenir assez horrible après il faut prendre son mal en patience et faire attention à tout ça mais effectivement le pas c'est un peu plus délicat alors j'essaye il ya beaucoup il ya beaucoup de commentaires je suis complètement perdu alors depuis quand tu peins question courte je peins je peins depuis depuis 2011 depuis 2011 j'ai eu coup de foudre suite un tableau que j'ai pu voir et là j'ai plus lâché mes pinceaux plus du tout je suis devenu professionnel en 2013 voilà ça s'est fait assez rapidement mais on va dire qu'entre 2010 2011 ça a dû commencer en 2010 on va dire entre 2010 et 2013 c'était frénétique je peignais tout le temps 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 avec une volonté d'apprendre d'avancer de découvrir c'est un coup de foudre vraiment cette passion là et du coup voilà assez vite en 2013 quand j'ai commencé à avoir des opportunités qu'on a commencé c'est pas moi qui me suis dit je veux commencer en vente c'est que certains qui voulaient commencer à m'en acheter ce qui est différent certaines personnes des amis m'ont dit c'est ce que tu les vends on aimerait bien acheter quand c'est arrivé une fois deux fois trois fois ou non je me dis bon faut que je me déclare il faut que je passe les choses bien j'ai commencé à devenir voilà je suis devenu professionnel alors as ensuite alors j'ai essayé de trouver vos questions faut pas que je me speed et que je me stresse à essayer de lire toutes vos questions parce que ça va être indigeste et visuellement alors que faire lorsque l'on rate des coulures tout repeindre coulure ça dépend de plusieurs types quelle que soit l'erreur dans un tableau si votre peinture n'est pas sèche et qu'elle n'est pas que l'erreur est subtil on va dire vous pouvez tout de suite nettoyer même si vous avez la peinture dessous je m'explique si j'ai fait une sous couche ou même plusieurs couches et qu'en surface je fais une petite coulure comme je voulais montrer dans mes cours souvent j'aime vous montrer erreur et en faire volontairement ou pas dès qu'il ya un peu de peinture qui coule vous pouvez tout de suite avec votre spray eau et un chiffon très propre mettre un coup alors l'intérieur vers l'extérieur généralement pour bien sortir votre couleur et jamais dans l'autre sens et vous faites qu'une fois sinon vous remettez de la peinture sinon vous tournez votre chiffon vous tournez votre sopalin vous continuez et vous pouvez vu que la peinture est fraîche enlever tout ça de cette façon là après vous pouvez remettre un coup d'eau par dessus pour être sûr que tout le reste cool vous attendez un peu vous essuyez vous pouvez nettoyer comme ça mécaniquement très doucement sans appuyer parce que même si votre couche dessous est sèche il arrive que vous pouvez déternir la peinture ou même arracher une partie de la peinture que vous avez en dessous donc faut y aller doucement à cause de l'humidité de l'eau vous allez mettre alors ensuite alors ce qui est intéressant est ce que le je sais pas ce qui est le plus économique parce que c'est assez subtil vous avez des vernis qui les vernis qui se diluent à l'eau quand ils sont bien utilisés et malgré plusieurs couches je pense sont assez économiques et en termes de rendu sont bien plus beaux qu'un vernis en bombe le vernis en bombe certains on avait parlé il n'y a pas longtemps j'ai vu avec cédric qui est un peu plus haut m'avait dit qu'il utilisait une bombe pour qu'il faisait que quelques tableaux avec une bombe moi j'en fais des plusieurs dizaines plusieurs vingtaine moi j'en fais pas mal quoi j'en fais pas mal avec une seule bombe même si je passe 4 5 couches de vernis en bombe par tableau après par contre le résultat il est sympa il n'est pas aussi sympa il n'est pas aussi beau qu'avec un vrai vernis liquide qui va vraiment tout occuper enfin c'est en termes de matité non même sur une matité sur deux vernis brillants par exemple un en bombe et un liquide le résultat est tout à fait totalement différent c'est un peu plus long de le faire au spalter de faire avec un vernis liquide les temps de séchage le sont aussi donc voilà à vous de voir après le plus économique je pourrais pas forcément vous dire ça dépend vraiment des produits moi je vous recommande toujours le pbo je suis pas payé par pbo mais le après des centaines de tableaux vernis à la bombe c'est le je sais pas si je vais ici non il est de l'autre côté le vernis pbo brillant gloss avec l'étiquette bleu pbo il est génial il fait un résultat très propre vous avez besoin de deux fois moins de produits que certaines autres marques donc je le recommande vraiment alors ensuite alors je prends un peu au hasard la question salut anthony t'est-il arrivé de foirer complètement une toile et comment fais-tu pour la récupérer perso je passe une bonne couche d'eau blanc et je gratte après bonne idée ou pas alors sylvie bien sûr je gratte des tableaux aujourd'hui un peu moins parce que j'ai un peu plus de recul sur mes techniques je sais théorie en amont ce qui va se passer avec mais avec ce que je vais faire enfin j'arrive un peu plus à me projeter donc je fais pas trop d'erreurs quand ça arrive encore si l'erreur est récupérable des fois vous pouvez vous servir d'une erreur pour continuer un tableau et faire des choses nouvelles et c'est comme ça que je voulais dit ça c'est la bonne erreur c'est l'erreur qui va vous faire apprendre les techniques la plupart de mes techniques je les ai j'ai commencé à les expérimenter de cette façon là en faisant des erreurs comme les coulures par exemple ensuite oui des fois c'est complètement raté donc quand c'est des petites erreurs vous pouvez rebondir continuer quand c'est vraiment un tableau qui est complètement raté oui le mieux c'est de remettre une couche de gesso couche de blanc le plus intéressant c'est gesso plus intéressant que le blanc on était une couche de gesso et s'il y a de la matière bon ben effectivement vous pouvez mettre plusieurs couches de gesso poncer un peu pour avoir un résultat propre attention par contre de pas trop charger votre toile en produit certains vont refaire 4 5 6 7 fois une peinture moi je le fais des fois pour faire des essais ou pour pour m'entraîner mais jamais je vendrais une toile sur lequel j'ai recommencé trois quatre fois le tableau quoi ça commence à devenir beaucoup trop lourd en termes de médias même niveau de l'adhérence même si on travaille sur de l'acrylique enfin dans mon cas je travaille sur de l'acrylique donc en termes d'adhérence ou autre il n'y a pas de problème de compatibilité entre les produits mais certains travaillent gras sur maigre travail avec à la fois de l'huile et de l'acrylique donc vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi mais pour ceux qui travaillent l'acrylique effectivement vous pouvez recommencer ensuite alors en premier merci merci également de ce que vous avez apporté dans les apprentissages question après comment appréhender le couteau faire les bords au couteau mousse comment ne pas déborder à moi les bords mais quand je travaille un tableau au couteau je continue à les faire au rouleau oui pardon c'est ce que vous dites je pensais aux pinceaux mousse que vous avez les pinceaux mousse aussi bonne question bonne question parce qu'effectivement si vous travaillez à la prima donc dans le frais c'est à dire que vous sortez votre peinture du tube et que vous utilisez votre couteau et vous travaillez comme ça vous avez travaillé par un pâtement c'est à dire que vous avez une certaine quantité de peinture non diluée qui est assez épaisse et donc déjà la première chose c'est comment l'appréhender le couteau c'est un peu comme tout le reste mais d'autant plus avec ce matériel là il s'expérimente beaucoup c'est comme un enfant qui va jouer avec quelque chose il va petit à petit arriver à appréhender ce qu'il a entre les mains le couteau c'est pareil c'est vraiment de l'amusement c'est vous allez commencer à faire des choses et petit à petit vous allez réussir à comprendre que vous pouvez faire des choses avec les tranches du couteau mettre des coups de couteau de telle façon et c'est j'en parle plus moi dans certains de mes cours en vidéo mais surtout le livre se lancer un peinture abstraite il y a toute une partie sur le couteau j'explique contre avec le flon avec le reste etc pour ce qui est des bords effectivement quand vous avez travaillé au couteau comme je l'ai dit beaucoup de matière des empattements on travaille à la primate donc au bord de votre tableau vous allez avoir des j'ai pas ce qu'il faut ici vous allez avoir une petite des couches de peinture des zones qui sont disgracieuses qui vont venir empiéter sur le bord et quand on passe le rouleau ça peut complètement déborder alors ça se fait il faut continuer à utiliser la même méthode celle que je vous recommande avec rouleau mousse peinture un peu diluée un peu d'eau dans votre peinture noir et vous allez tout simplement toujours avec le même angle passer des coups enfin passer quelques coups de de rouleau sans mettre d'angle jamais sinon vous allez attaquer justement le centre de la toile et vous y allez tout doucement si vous y allez tout doucement le bord va rester droit par contre là si vous faites une petite erreur d'angle sur une toile normale il n'y aurait pas trop de soucis et là vu que vous avez des aspérités des cavités des choses un peu différentes sur le bord ça va venir pénétrer au milieu donc c'est juste qu'il faut être délicat et faire attention quand vous passez votre rouleau toujours garder le même angle alors je sais que ça parle pas trop regardez ma vidéo sur comment faire des bords en peinture ça sera beaucoup plus parlant sinon aussi dans mes cours vidéo à chaque fois alors ceux qui connaissent pas mes cours vidéo j'en profite je vous en parle un peu j'ai fait un livre qui s'appelle sponsor en peinture abstraite qui a été chargé et aussi des cours vidéo qui durent à peu près deux heures chacun dans lequel je vous montre tout ce que je fais de A à Z du début du tableau c'est à dire réflexion préparation du matériel préparation la toile la réflexion qui est en amont le début du tableau sous couche couche etc je vous montre tout pour faire le tableau qui est présenté dans le cours et à chaque fois je finis par le rouleau je remonte systématiquement le rouleau et après le vernis parce que c'est une étape super importante moi je trouve que c'est le petit souci de finition c'est la petite chose qu'on devrait toujours faire alors je continue si j'arrive à retrouver le fil comment faire pour vivre de sa peinture question vaste qu'on me pose souvent je pense qu'il n'y a pas de règle c'est comme pour tout métier c'est comme pour toute activité quand vous lancez par exemple vous créez une société c'est exactement pareil c'est à dire qu'il vous faut beaucoup d'énergie vous faut de la visibilité il vous faut de la notoriété et surtout beaucoup d'énergie je reviens là dessus et de volonté de passion et croire en vos rêves comme dans toute activité j'en parle il ya la fameuse traversée des déserts j'ai fait une vidéo aussi là dessus pendant six mois un an voire plus il va rien se passer c'est à dire vous allez mettre une énergie folle dans votre projet pour très peu de résultats énormément d'énergie pour peu de résultats donc là il faut être passionné il faut l'air insolite il faut se dire ok et s'accrocher et bien faire les choses continuer à faire la communication pour que tout se passe bien certains pensent et c'est une erreur vont dire ah ben ils vont dans ces tableaux sur son site donc ça doit être possible je lance un site je vais attendre voir ce qui se passe bonne chance ça fonctionne pas du tout comme ça mon site derrière il ya la communication je travaille beaucoup pour avoir la visibilité je montre à beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par la peinture et voilà c'est comme ça après le site internet n'est qu'un outil c'est pas lui qui va vendre pour vous c'est pas lui qui vend pour vous c'est un outil donc beaucoup d'énergie bien faire les choses se déclarer et essayer de comprendre il faut avoir conscience en fait qu'on n'a jamais été autant d'artistes peintres qu'aujourd'hui donc si c'était facile ça se saurait c'est compliqué donc faut être passionné s'accrocher et pas compter ses heures que ce soit sur le travail artistique aussi sur toute la communication voilà c'est vraiment c'est un projet qui doit être très sérieux c'est quelque chose enfin voilà je peux en parler des heures mais c'est très complexe donc là je peux pas forcément parler du côté marketing tout ce qui est autour de la peinture ce qu'on est vraiment plus sur le côté technique mais peut-être qu'un séjour j'attaquerai plus ce côté là je sais pas alors pardon je vais essayer de retrouver vos questions alors je continue je continue en passant j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout se passe bien pour vous vous arrivez à vous reposer ou à prendre vos pinceaux c'est important est-ce que alors ça je les fais donc en fait je lis dans le mauvais sens désolé je survole je relirai tout après forcément on est 125 connectés je crois que c'est record ça me met un peu de pression alors j'ai dû j'ai du mal j'ai tellement de choses sur mon écran que j'arrive plus moi et j'en prends une réserve dans quelle catégorie doit-on nous mettre en tant qu'artiste peintre pour nos vidéos youtube dans quelle catégorie doit-on je comprends pas lié je comprends pas la question moi sur youtube je fais des j'ai pas de catégories sur youtube vous faites juste vos vidéos vous essayez de répondre à une demande ou à je suis passé dans le magazine je vous en avais parlé mais ça avait fait plaisir et bien il est là d'ailleurs dans le magazine pratique des arts ils m'interviewaient sur comment gérer une page youtube comment je faisais dans mon cas etc l'erreur souvent c'est qu'on se dit ah ben je vais faire une page youtube je veux je vais être honnête moi j'ai voulu faire ça début je vais faire une page youtube pour promouvoir mon activité d'artiste peintre pardon c'est le stress cgd mon activité d'artiste peintre ça fonctionne pas comme ça c'est à dire que moi début je faisais une chaîne youtube je mettais des vidéos de mes tableaux je me disais personne n'y aller voir forcément les gens s'en foutent de moi en fait aujourd'hui par exemple vous comment vous m'avez trouvé sur ma chaîne ben vous avez sûrement cherché comment faire ta technique comment mettre de l'eau dans votre peinture etc vous avez fait des recherches sur l'abstrait je réponds à des demandes je réponds à des demandes et à chaque fois j'essaie d'isoler une thématique dans chacune de mes vidéos pour répondre à vos besoins parce que déjà il ya un intérêt un réel intérêt et puis du coup ça me permet c'est comme ça que vous me trouvez sur youtube si j'ai mis des vidéos de mes tableaux des photos de mes tableaux qui va chercher ça en fait personne donc faut comme pour tous toujours répondre à un besoin as tu fait des toiles de paysages ou autres des toiles de paysages toile de paysages et fait un peu de figuratif mais pas de paysages ou aussi des fois je flirte c'est même le concept de mes skyline qui sont des vues des villes du tableau qu'on voit très souvent mais le fait de créer un contexte abstrait non un parallèle ou un juste milieu entre un contexte abstrait et du figuratif pour arriver du coup à créer un univers qui pourrait être à peu près figuratif qu'on pourrait reconnaître dans un univers complètement abstrait sur elle liste quelque chose qu'on pourrait pas quelque chose qu'on pourrait pas reconnaître qui n'existe pas et donc des fois j'adore faire ce genre de choses à plan figuratif j'ai fait quelques petites choses des chats ce genre de chose aussi dans les contextes abstrait pourrait retrouver ça peut-être pas sur mon site mais parce que j'ai deux sites j'ai le chambre abstrait mon site d'artiste peintre et mon site de courte peinture peut-être sur mes réseaux sociaux facebook alors je peins j'ai peint deux tableaux abstraits actuellement je suis bloqué que faire ah c'est une question aussi un peu flou des fois faut prendre du recul faut mettre un tableau de côté comme je le dis je vais laisser quelques heures de côté voire quelques journées et revenir dessus généralement les choses se dénouent vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver et ça va bien se passer si par contre si vous vous trouvez vraiment quand c'est que vous pensez qu'il n'y a pas de solution c'est peut-être que pour vous le tableau peut être raté vous trouvez qu'il n'y a pas d'échappatoire vous êtes allé trop loin ce qui est possible donc vous pouvez envisager de refaire votre tableau sinon voilà prenez du recul comme je vous ai dit quelques heures quelques jours vous allez voir que les choses se dénouent par contre faut jamais rester à tête dans le guidon si vous êtes bloqué sur un tableau vous étouffé d'une traite et vous dites bon je sais plus où aller je sais plus où aller mettez de côté laissez sécher pourrait revenir dessus alors il ya plein de questions où j'ai essayé de alors alors purée moi j'ai juste un souci c'est les harmonies de couleurs si quelqu'un peut m'aider dessus je débute je connais les complémentaires mais comment associer les couleurs entre elles il ya des combinaisons qui expliquent j'en parle plus précisément parce que c'est un sujet assez vaste dans mon livre se lancer un peu tuer pour ça que vous pouvez trouver le cours numéro 5 aussi vidéo qui était dédié à ça à la couleur et je vous explique qu'il ya des harmonies toutes faites vous pouvez utiliser grâce à un cercle chromatique vous avez plusieurs combinaisons en fait qui existent qui sont connues et déjà les complémentaires c'est une combinaison qui existe on sait qu'avec les complémentaires si je prends un jaune orangé mon violet en face ça va être la complémentaire en utilisant en théorie ces deux couleurs je vais pouvoir faire un tableau avec lesquels les couleurs fonctionnent vous avez plein d'autres combinaisons et après c'est aussi du bon sens du savoir faire et votre oeil va s'habituer va comprendre quelles couleurs fonctionnent les autres avec les autres finalement on peut un peu tout utiliser mais je pense que la règle d'or c'est pas aller trop loin des fois utiliser deux trois quatre couleurs ceux qui utilisent qu'un score dans un tableau bonne chance c'est compliqué quoi à moi de maîtriser la chose et d'arriver à garder un équilibre entre ces couleurs mais c'est quelque chose de subtil et ça demande de l'entraînement expérimentation et peut-être quelques bases effectivement sur le choix des couleurs sur ces combinaisons qui existent déjà alors j'ai réussi à décrocher rendez vous avec la directive de programmation culturelle de ma ville c'est bien mais étant purement autodidacte et n'ayant jamais fait d'expo à quoi peut bien ressembler mon cv c'est une excellente question émilie c'est une très bonne question je je pense que le côté artistique ce qui va valoriser votre travail c'est pas forcément que cette notion de cv artistique de du nombre d'expositions vous avez pu faire des écoles d'art que vous avez réalisé moi c'est pareil quand on me demande ce que j'ai fait je dis tout simplement je suis autodidacte mais ben voilà j'ai fait tant d'expos quoi je mets les dates d'expos je peux dire je vais en établissement internet je fais si je fais ça je fais depuis tant d'années j'ai vendu tant de tableaux par quelques données chiffrées mais c'est ça reste du vent la meilleure chose pour nous tous qui sommes artistes c'est de montrer notre travail quelqu'un qui la directrice de la programmation culturelle le mieux c'est de faire peut-être un petit support avec des photos de vos tableaux et expliquer votre démarche ce que vous avez au fond de vous pourquoi vous le faites quel est le sens de votre démarche artistique et c'est tout et c'est tout en fait finalement alors les choses simplement quelqu'un qui aura un coup de coeur sur votre peinture en expo par exemple il va pas vous demander à moins que le prix vous ayez un prix qui est de mesurément haut il va peut-être vouloir savoir comment vous en êtes arrivé là mais sinon quelqu'un qui a coup de coeur sur un tableau il va pas chercher à comprendre d'où vous venez ou enfin il va pas forcément vous demander un cv ou de ce genre de choses il va avoir son coup de coeur il va mettre votre tableau et c'est tout donc faites les choses simplement le cv artistique moi j'en ai pas j'en ai pas je montre mon site internet je montre quelques photos de mon travail je dis voilà où j'en suis voilà en quoi je crois quel est mon but et pourquoi je lâche rien et je suis passionné après oui j'ai pas été confronté à ce cas là en abstrait j'ai remarqué que les tableaux parfois se ressemblent comment faire pour se désigner je sais pas si c'était et avoir son mode design à soi forcément forcément et tous les artistes l'ont fait au début on a influencé par des artistes on est influencé donc consciemment ou inconsciemment va faire des choses qui peuvent ressembler donc au début c'est normal après faut s'en détacher il faut expérimenter continuer à faire des choses de votre côté et comme je vous l'ai dit déjà le plus simple je pense c'est qu'en expérimentant la pratique toujours la pratique la pratique pour la pratique vous allez faire des erreurs ces orme vous amener vers d'autres choses et petit à petit ça va créer tout un spectre de possibilités et de choses qui vous appartiennent des choses à vous vos envies aussi vont vous guider et du coup petit à petit vous allez créer votre style si vous cherchez dès le début à vous forcer votre style à vous ça va pas fonctionner alors c'est pas forcément qu'en abstrait mais en plein de choses il faut un moment se détacher effectivement des tableaux qu'on vous montre moi maintenant j'ai coupé complètement je coupe complètement mais complètement avec des tableaux que je pourrais voir abstrait autre je m'interdis pas d'aller dans des musées mais je veux pas être influencé parce que des fois que ce soit consciemment ou inconsciemment effectivement on peut glisser vers des choses vers du mimétisme et faire quasiment la cause de la copie de tableaux j'ai commencé comme ça j'étais très près de tableaux d'artistes que vous connaissez et il faut pratiquer il faut pratiquer 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 ça prend du temps plus ou moins de temps fonction des personnes mais c'est important c'est il faut faire votre truc à vous quoi alors je continue bouge vous pourriez vous expliquer l'utilisation du pinceau blush qui vous sert à faire les ombres effondues et ben c'est tout simple je vous en parle souvent de celui là et je l'ai trouvé que chez d'eller renais c'est le moi j'ai pas de mémoire le nom du pinceau c'est on va vous le mettre je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent maintenant je vous en parle dans mes cours à chaque fois je vous présente parce que dans je pense pas qu'il y ait un de mes cours de peinture en vidéo dans lequel je ne l'utilise pas qui ressemble à un pinceau oui blush de maquillage qui est très ébouriffé et qui est juste je trouve indispensable qui est parfait pour faire les jeux d'ombre les points de lumière ce genre de choses ça permet vraiment d'étaler et en fait non sur l'utilisation c'est très simple vous partez d'un point je pourrais pas vous montrer techniquement mais l'utilisation elle se fait et par contre il faut passer beaucoup de passage mais c'est comme sur un visage c'est à dire que je pense que quand vous maquillez c'est pareil vous allez très subtilement mettre pas mal de coups de pinceau et très doucement pour que justement la peinture s'écarte petit à petit ben là je l'utilise de cette façon là c'est à dire que je pars d'un point et puis je tire ma peinture très subtilement très doucement pour avoir des sortes de voiles de lumière ce genre de choses ou des ombres et on peut faire plein de choses pour les glassy c'est juste génial je recommande après c'est pas le pinceau qui fait tout beaucoup sont trop sur le matériel et ouais je vais peut-être vous en parler parce que beaucoup sont vraiment trop sur le matériel et c'est quelque chose de c'est un piège récurrent parce qu'on se dit ah j'ai pas le bon matériel c'est pour ça que j'arrive pas avancer vous le savez j'ai fait plein de vidéos là dessus j'ai pas le super pinceau donc c'est pour ça que j'arrive pas à mes fins ben non moi comme vous le savez j'ai beaucoup de matériel qui a dit ce que j'utilise depuis des années peut-être presque depuis le début que j'utilise encore qui sont des spatters d'entrée de gamme ils sont assez bien vieillis et et c'est pas le pinceau qui va faire ce que je fais alors effectivement après quand vous montez un peu en gamme vous avez certains certaines choses qui permettent d'aller un peu plus loin ou mais c'est pas c'est pas une fin en soi le matériel n'est pas une fin en soi et souvent on se trouve des excuses et on va chercher des excuses dans le dans le matériel et c'est noir c'est souvent vous qu'il faut en mettre en question continuer à pratiquer à pratiquer à faire des choses vous savez il y en a des artistes très reconnus qui peignent avec des bouts de bois qui peignent avec leurs mains et voilà ils font des choses magnifiques ils n'ont pas besoin de matériel tu peux travailler donc sur plusieurs toiles en même temps eric qui me demande ça par rapport à la question tout à l'heure alors non moi généralement j'évite même si vous avez vu je me suis fait un grand plan de travail j'évite 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 parce que je suis quand même dans une énergie qui est spécifique à un tableau donc généralement je mets le tableau de côté je vais faire autre chose de faire autre chose j'arrête de peindre je vais pas continuer à commencer un autre tableau généralement j'essaye je vais pas m'amuser à faire trois tableaux en même temps peut-être deux si j'ai deux idées fixes et que les séchages sont vraiment longues et des contraintes de séchage et quoi j'ai vraiment envie de peindre mais j'essaie quand même d'éviter parce qu'il est dur d'être dans un contexte dans le contexte d'un tableau dans une énergie et d'aller dans un autre c'est pour moi en tout cas je parle bien pour moi c'est pas efficace alors peut-on travailler un tableau fini et vernis j'ai souvent abordé le sujet si vous travaillez à l'acrylique vous avez vernis votre tableau idéalement non c'est pas fait pour c'est pas fait pour mais on va dire que c'est faisable c'est faisable vous n'avez pas la contrainte gratte sur maigre vous pouvez très bien repeindre un peu à l'acrylique soit un vernis en théorie ça adhèrera très bien si votre acrylique est satisfaisante le problème c'est que vous allez devoir une fois de plus tour au vernis un même si vous faites une toute petite retouche je vais vous expliquer si vous faites un fond vous faites un tableau très nourri avec différentes matités d'un coup vous mettez un coup de vernis vernis brillant tout devient brillant vous remettez une touche de peinture vous vous rendez compte qu'il ya un problème de signature ou qu'il ya une petite retouche à faire vous faites votre retouche et vous vous rendez compte et qui voilà qu'il faut juste faire la retouche donc vous faites juste cette petite retouche et le problème c'est que quand vous allez regarder votre tableau déjà la retouche sera pas protégée comme le reste du tableau et on va voir que la retouche si vous la mettez sur le côté il va avoir un problème de matité c'est à dire que généralement votre peinture va être satinée ou voire mat et tout le reste de votre tableau va être de la finition vous avez utilisé donc en l'occurrence vers brillant pardon donc il faut tout revenir donc vous laissez imaginer le travail généralement essayer de ne pas repeindre sur un tableau verne je parle bien en plus pour l'acrylique parce que pour lui c'est encore autre chose alors comment intéressant comment faire un boucle d'art pour les expos et autres vu que je suis autodidacte pas d'expo pour l'instant un boucle d'art le mieux je pense aujourd'hui en 2018 bientôt 19 c'est le petit site internet d'avoir un site internet comme ça vous faites une carte de visite vous faites un site internet à quelques tableaux quelques photos votre présentation vous pouvez le mettre à jour quelque chose de simple un blog quelque chose que vous faites en ligne en quelques minutes et après faire une petite carte de visite en passant sur des sites vous avez plein de sites internet vistaprint d'autres pour faire des cartes facilement sur votre carte vous mettez l'adresse de votre site plus la de votre site votre nom et voilà jamais trop chargé sa carte de visite je sais pas si j'en ai une ici je vais essayer de vous montrer et automatiquement vous allez demander aux gens d'aller sur votre site internet et là ça vous permet de faire un petit portfolio de faire un petit book plutôt que de faire un vrai book c'est à dire si vous n'êtes pas compétent là dessus embaucher quelqu'un sur illustrator une design faire un vrai document avec des pages avec un design etc et après le faire imprimer par un imprimeur mais ça coûte une fortune voilà je trouve que le site c'est plus simple parce que si vous dites je le fais moi même j'ai imprimé quelques photos je mets ça dans un classeur avec du papier perforé c'est ça fait un peu de chip ça fait c'est pas vraiment très qualitatif pour un bouc d'art et c'est quelque chose que je recommande pas moi je l'ai fait au début en fait j'ai pris une photo de tableau je le montrais galériste ou autre effet je voyais bien en fait que entre le grain de la toile qui donnait un rendu terne et horrible à mes tableaux et les feuilles à cadres que je mettais dans des pochettes mais j'avais presque honte oui j'avais honte de présenter ça et donc au bout d'un moment je me suis mis moi à faire un petit dépliant mais finalement j'utilise que quand j'ai fait une vente j'ai ma carte de visite je vous la montre je vais essayer de voir si j'ai ma carte de visite très simple alors avant c'était mon métier je faisais beaucoup d'infographie donc voilà je faisais savoir deux choses on peut pas faire plus simple mon nom d'artiste anthony chambaud enfin mon prénom et une petite carte derrière avec écrit artiste top intro moderne mon numéro téléphone et l'adresse de mon site voilà sobre mon ancienne c'était ça en fait j'avais une carte comme ça un peu pareil mais un peu plus chargé avec une texture ici finition mat et là ça l'allait pas mais en fait ce que je faisais c'est voilà une idée que vous pouvez exploiter vous allez voir c'est sympa je mettais plein de cartes sur mon plan de travail et je jetais de la peinture dessus donc j'avais plein de cartes avec des projections de peinture des cartes personnalisées et je donnais ça les gens l'aimaient bien j'ai arrêté d'en faire et le petit support ça c'est ce que je mets quand je vends un tableau je m'en servais aussi en expo pour les mettre en expo ou en fait j'ai voulu un support qui soit assez universel qui soit passe partout que je puisse utiliser partout quand on me demande des infos sur mon travail en fait voilà dedans et quelques-uns de mes tableaux j'explique ma démarche je montre les tableaux et puis je mets l'adresse de mon site puis j'ai une petite présentation avec mes expos à sa date il est de 2014 les quelques expos que j'avais fait en 2013 2014 voilà j'essayais de faire un truc sympa acheté infographiste avant donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire j'ai fait un dépliant 8 pages carré 15 par 15 apparemment en taille voilà quelque chose que vous pouvez faire mais ça demande quand même il faut faire un peu d'infographie ou faire vous demandez un infographiste un autre entrepreneur ou autre de vous le faire d'ailleurs faut que j'en fasse aujourd'hui c'est surtout pour mes colis je le mets dans mon colis avec avec mes cartes de visite alors avez-vous investi beaucoup de matériel dans vos débuts une toile chez foirefouille coûtera forcément moins cher que chez cultura par exemple alors j'ai fait l'erreur de prendre des toiles chez foirefouille autre début problème c'est que les toiles à après elle vrille ça vieillit très mal c'est pas du bon matériel mais pour vous entraîner c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée moi je travaillais sur carton plume au tout début non sur des toiles pardon ce qui est un peu pareil des toiles cartonnées mais vraiment que pour m'entraîner et je ne les ai pas vraiment gardé après j'ai gardé ma première toile que je vous avais déjà montré j'en ai fait une vidéo mais au début je m'entraînais surtout là dessus parce que je voulais c'est dur de passer le cap et d'aller faire sa première toile donc je le faisais sur de ce genre de support j'ai même essayé sur du papier comme tout le monde et puis tout de suite mon papier bondolé enfin j'ai vite compris que c'était pas fait pour pour utiliser papier cartonné mais pour revenir à ce que vous me demandiez oui j'ai investi en matériel après par contre du moment où j'ai commencé à faire mon premier tableau et que j'ai adoré ça je me dis j'en faire deux trois quatre et après même bien sûr je me dis je vais faire quoi tous ces tableaux donc j'ai stocké derrière mon canapé soit je repeignais par dessus soit je l'ai gardé et en fait je les cachais aux gens je les cachais on est beaucoup comme ça on a un peu honte de ce qu'on fait et en fait c'est un ami qui l'a vu on buvait un verre chez moi il me fait mais c'est quoi ça et je fais pas un peu ah bon il fait mais c'est sympa tu devrais les vendre moi j'aimerais bien t'acheter celui là je suis là et donc petit à petit voilà j'ai avancé comme ça mais au début effectivement beaucoup de matériel et puis du gaspillage de pinceaux autodidacte donc j'ai pas appris utiliser donc forcément je l'avais mal mes pinceaux je sais pas comment utiliser le matériel comment utiliser telle peinture avec quoi etc donc j'ai gaspillé beaucoup de matériel autant être honnête je me pose la question que penses tu des peintures digitales moi je trouve ça pas artistique ça peut tout à fait l'être un du moment où c'est un problème cette peinture digitale il peut tout avoir il y a celui qui va récupérer des images les mélanger des fois pas faire grand chose et celui qui va vraiment avec sa tablette avec sa wacom ou autre faire des dessins magnifiques et là on est vraiment sur la pure oeuvre artistique quoi donc je trouve que c'est intéressant mais le problème c'est qu'il peut tout y avoir tout avoir tout et n'importe quoi et après il y a peut-être moins le même si on peut apprécier sur des bons supports il n'y a pas ce côté il n'y a pas ce côté aussi authentique authentique avec de la peinture mais c'est moi m'y intéresser pas pour moi mais peut-être faire des sujets des interviews avec des personnes faisant de la peinture digitale alors j'éritère ma question que penses tu des tubes de peinture hollandaise chez action je ne connais pas du tout désolé je ne connais je suis jamais chez action alors je vois le type de magasin je n'ai jamais utilisé ces tubes de peinture moi je reste vraiment sur peinture fine donc ça reste de la peinture d'entrée de gamme enfin la peinture simple mais quand même chez des marques dès lors au nez pbo amsterdam tout ça je reste quand même sur des fins des vraies marques voyez ce que je veux dire si vous achetez des peintures premier prix un euro le tube de peinture qui vient souvent de chine ou autre ça va être catastrophique je vous le dis alors une peinture avec un pouvoir couvrant ridicule il va falloir passer dix couches c'est comme quand vous achetez la peinture pour vos murs c'est pareil des soucis dans le temps des peintures qui peuvent craqueler qui vont mal adhérer dont les teintes vont être très altérées donc je vous recommande pas graduate de des leurs voilà en dessous très bonne réponse la graduate de des leurs très bons produits la graduate reste une entrée une peinture fine fine ou super fine alors il ya plusieurs choses mais ça fonctionne très très bien alors je continue alors tu nettoies tes pinceaux dans l'eau et le savon et tu rinces et tu laisses sécher c'est ça alors oui le gros avantage le gros avantage de l'acrylique c'est que vous n'avez pas besoin de produits forts comme le white spirit par exemple je donne un exemple un folle j'y connais rien mais comme pour la peinture à l'huile certains le font avec du white spirit ou autre vous n'avez pas besoin de produits forts l'acrylique peinture à l'eau à la base ça reste une peinture qui fonctionne avec de l'eau donc vous pouvez tout à fait la rincer avec une eau tiède eau tiède le mieux c'est eau tiède et si un petit peu alors je vous ai fait une vidéo sur les nettoyages je vous montre les produits que je peux utiliser j'avais utilisé à l'époque un porte savons enfin distributeur de peinture des savons de marseille liquide exprès pour artistes bon honnêtement vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez même du liquide vaisselle ça fonctionne bien prenez soin après avec vos doigts de bien frotter vos pinceaux de vous assurer qu'il n'y ait plus sans les maltraiter s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace de peinture et vous laisser sécher alors jamais vos pinceaux jamais les brosses vers le haut parce que sinon l'eau va descendre dans vos manchons et après petit à petit tous les parties métalliques vont commencer à se décrocher ou enfin votre pinceau peut commencer à moisir toujours vers le bas ça vous permet d'avoir une bonne évacuation de l'eau et de pas bimer vos pinceaux après allez voir ma vidéo si vous voulez un peu plus d'info à ce sujet là voilà il y a tellement de choses as-tu une idée pratique pour mettre plusieurs tableaux asséchés quand on n'a pas beaucoup de place j'ai peur qu'ils rattrapent la poussière qu'ils mettent les doigts dessus ah ben j'ai pas vraiment ce problème dans le sens comme je vous dis je fais un tableau voire maximum deux et encore j'essaie d'éviter donc je maintenant avec mon grand plan de travail je vais mettre mon tableau à droite et moi je continue à travailler à gauche si vous travaillez sur beaucoup de tableaux ceux qui vont travailler à l'huile qui travaillent sur beaucoup de pièces parce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour le séchage vont mettre sur des chevalets des chevalets d'exposition par exemple comme celui qui est tout au fond là-bas vu que la peinture n'est pas censée être trop liquide donc ça reste figé après le mieux c'est travailler sur un tableau à la fois après la poussière pas forcément dans le sens que la peinture acrylique sèche vite donc il devrait pas avoir de soucis avec la poussière et les doigts dessus oui il faut dire aux gens de pas mettre les mains quand quand c'est passé tout simplement mais ça arrive moi j'ai mon chat qui avait marché sur une toile c'est arrivé à beaucoup d'entre vous qui avait marché sur une toile qui était très diluée donc qui séchait pendant la nuit et il est allé se balader dans tout l'appartement à l'époque et voilà j'avais pu le suivre à la trace quoi il y en avait de partout il y avait la trace blanche du coup de la pâte sur le tableau noir et du noir tout le couloir c'était assez marrant donc essayez d'éviter le mouvement dans une pièce de bien fermer l'endroit où vous êtes pour pas qu'on puisse y aller pour pas qu'il puisse avoir trop de mouvement pour bouger la poussière enfin voilà faire attention à tout ça on dirait que l'état d'âme rend plus créatif joie pour certains tristesse pour d'autres quel est votre vrai avis là dessus expérience personnelle certains se servent de leur tristesse ou de leur joie pour peindre moi je m'interdis toujours de peindre quand je suis triste effectivement un état d'âme je pense que ça se sent chez les artistes généralement les artistes sont souvent sensibles et cette sensibilité l'hypersensibilité même j'en fais partie je suis quelqu'un très émotif toujours à fleur de peau etc je pense que ça aide effectivement on est des sortes de buvards à émotions et ça peut très honnêtement du coup se transcrire dans du créatif le créatif est vraiment compatible avec ce genre de choses par contre moi je m'interdis de me servir de mes idées noires pour peindre pour faire des choses et pourtant souvent on le fait moi je l'ai fait un peu je le sentais un peu à l'époque je faisais de la guitare c'est à dire que quand j'avais mal je vois un peu de guitare mais j'adorais composer des choses improviser je sentais que ce que j'étais en train de faire c'était des accords des choses mélancoliques ou ça devenait noir ça devenait quelque chose d'assez spécifique et c'est pour ça que je me suis interdit à la peinture d'aller prendre des pinceaux quand je vais pas bien parce que si c'est pour laisser ma mauvaise humeur ou ma tristesse dans une toile autant pas le faire autant attendre que ça passe je pense effectivement qu'il ya un tronc commun entre tout ça voilà mais c'est un sujet très vaste et délicat je pense qu'il faudrait creuser as tu des affinités avec d'autres artistes peintres connus comme toi affinités oui après par internet j'en connais certains avec qui j'échange des fois on échange généralement ça se passe bien après oui c'est assez aléatoire mais généralement ça se passe bien j'ai même des amis avec qui j'échange par audio qui se reconnaîtront et qui on s'échange des audios par mail sur lequel on partage notre vie artistique comment on avance ce qui se passe et c'est important d'avoir d'autres personnes des artistes comme vous qui sont à côté de vous qui sont en train d'avancer comme vous parce que c'est comme en sport je vous expliquais il faut toujours des compagnons de sport des compagnons pour plein de choses parce que des fois on se sent seul dans notre activité artistique et on a besoin d'avoir des gens qui nous comprennent qui font les mêmes choses que nous alors sur un livre d'exposition par exemple salon d'or quel moyen de paiement fiable peut-on accepter chèque problème à payer cb pas toujours terminale là dessus je pourrais pas vous aider moi les rares fois où j'ai vendu sur en expo c'était des chèques c'était des chèques ouais jamais eu de problème j'ai eu la chance peut-être certains qui sont après c'est pas l'endroit moi vous comme vous savez ma stratégie c'est internet donc je fais peu d'exposition et quand j'en fais c'est pas forcément évident de vendre en expo donc voilà avoir après malheureusement c'est difficile je pense d'avoir un terminal un artiste peintre avec un terminal pour vendre même si aujourd'hui il existe des solutions beaucoup plus simples que vous pouvez je crois sauf erreur couplé avec votre téléphone portable pour ce genre de choses qui peut permettre le paiement sans contact les cartes bleues donc à creuser je m'y connais pas là dessus je cherche à refaire un site mais je n'ai pas un sou pour le moment as-tu des bonnes adresses gratuites simples pour créer des sites aujourd'hui il y a plein de services pour créer des sites internet j'ai un trou de mémoire c'est incroyable vous tapez créer site internet gratuitement vous allez voir il y a plein de services après le problème de ces sites là c'est que généralement il y a toujours un peu de pub ou ils mettent des choses dessus wix par exemple les services comme wix ou autre ça peut être intéressant mais prenez quand même acheter juste un nom de domaine chez eux après les services pour créer des sites peuvent être tout ça peut être pas mal c'est quand même autre chose que le sur mesure mais sur mesure aujourd'hui en 2019 passé par une agence moi c'était mon travail avant mon ancienne vie professionnelle c'était ça c'était créer des sites internet pour des gens des sociétés des gros sites internet mais c'est un budget colossal à moins d'aller voir un auto-entrepreneur un indépendant quelqu'un qui offre peut-être le design parce que créer un site internet c'est tout un métier moi par exemple avant c'était on avait donc toutes les études de projet les études ergonomiques après on commençait à avoir les fonctionnalités ce genre de choses après on commençait à avoir une trace graphique donc c'est des métiers différents et après celui qui fait le design doit découper donc il y a le front développeur le bac développeur etc vous avez plein de casquettes différentes et c'est très compliqué ça peut vite revenir très très cher pour quelqu'un qui veut faire un site donc aujourd'hui vous avez des petits sites en sas enfin des services tout près sur internet où vous allez gratuitement ou pour quelques euros créer votre site après le site c'est rien c'est une vitrine donc effectivement autant pas mettre un budget colossal mais quand même bien faire les choses et après c'est toute l'énergie vous allez mettre autour de votre site qui va faire la différence alors je continue un peu c'est quelle heure c'est midi il n'y a pas de souci je vais rester on est bien ensemble si 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 ça vous va moi je reste encore un petit peu et moi une bonne demi-heure alors toutes les questions trop techniques je les passe parce que si je pourrais pas vous expliquer comme ça en face cam ça n'aurait aucun intérêt puis j'y arriverai pas de toute façon ah question bête as-tu déjà peint les yeux fermés juste comme ça pour le délire non non mais c'est à faire ça serait compliqué quand même pour le changement de teinte à moins de tout faire en noir ou en blanc il y a dans le speed painting vous avez vraiment des techniques qui consistent à aller vite ou à à débrancher vraiment le conscient être le moins enfoncé possible pour justement laisser aller les mouvements les gestes quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté mais certains font vont très très loin certains méditent font des choses hallucinantes et arrivent à peindre en avec un total lâcher prise quelque chose que j'expérimente pas forcément mais c'est bien parce qu'il reste plein de choses à faire du coup alors je continue PBO c'est bon Anthony oui marque que je trouve que j'utilise beaucoup PBO aucun souci après chacun a ses affinités avec ses marques mais ça reste des bons produits c'est pas des marques qui viennent de naître il y a deux ans et voilà quoi vous voyez ce que je veux dire question je suis épilectique photosensible quelle lumière me conseille-tu la lumière blanche et douloureuse à moyen terme pour mes yeux épileptique et photosensibles alors là moi je serais pas compétent pour ce genre de chose mais effectivement je comprends que la lumière blanche puisse être pour vous trop violente enfin pour toi pas de soucis trop violente dans ce cas là et bien il faut en termes de degrés KV partir sur une lumière plus chaude une lumière un peu jaune pas trop qui sera moins agressive beaucoup plus apaisante et qui par contre qui peut un peu dénaturer le résultat d'un tableau trop jaune il faut quand même essayer de rester sur une lumière neutre après la seule chose je pense c'est de ne pas aller sur les luxe ne pas avoir une lumière trop puissante c'est surtout ça vous pouvez tu peux je pense garder une lumière blanche sans avoir une lumière trop puissante et surtout pas de néon ce genre de chose parce que les léons les léons les néons pour vous je pense que c'est quelque chose qui est pour toi pardon ça peut être quelque chose de violent et justement avec des petites seaux je pense pas que ce soit le plus compatible donc des lumières à led des lumières à led mais douces qui sont pas violentes ils font des sortes de néons à led maintenant qui sont plus à gaz et qui sont très très doux et voilà après moi en lumière je suis pas vraiment le plus compétent alors ça j'ai rien connais tu régrim ça me dit quelque chose ah régrim c'est un américain je crois qu'il fait de l'abstrait qui fait des vidéos aussi oui enfin du coup je peux pas vraiment te dire si j'aime je suis pas sûr que ce soit celui à qui je pense les gens c'est qu'ils ne savent pas si vous avez peint en étant triste alors le coup devant notre tableau mélancolique instagique alors désolé joli au fur et à mesure bonjour anthony peut-on réaliser des formes sphériques au couteau une question l'outil n'est peut-être pas le plus adapté alors certains maîtrisent bien le couteau pour ce genre de choses alors sphériques c'est quand même compliqué vous pouvez faire vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de droit quand vous utilisez un couteau j'en ai pas ici vous pouvez utiliser la tranche du couteau plutôt que l'utiliser plat vous utilisez la tranche ça vous permet de faire des lignes ça permet de faire des lignes comme ça effectivement généralement ça fait des lignes très droites ça c'est facile de faire une ligne droite avec un couteau précisément il n'y a pas de souci par contre effectivement depuis la nuit des temps tous ceux qui utilisent des couteaux utilisent au bout d'un moment ce genre technique vous pouvez arriver à faire des courbes alors généralement il faut des couteaux un peu plus long un peu plus long et beaucoup plus souple et vous allez quand vous faites votre ligne mettre un peu d'angle pour tordre c'est spécial tordre légèrement le couteau pour que ça puisse prendre la forme après vous relâchez tout revient normal mais vous pouvez mettre un peu de pression pour que la lame se torde un peu et prennent un angle par contre tenir un angle parfait je pense que c'est très compliqué et faire un cercle encore plus il faudrait tourner autour de la toile c'est pas le plus adapté pour faire des cercles prenez un verre sur votre toile peignez autour voilà un petit conseil il n'y a pas toujours évident à en avoir mais c'est des choses qui peuvent s'expérimenter au début qui sont assez simples si vous avez des sphères un peu plus grandes vous pouvez prendre un verre ou quelque chose une assiette quelque chose et puis avec un trait très très fin vous allez peindre autour ça va vous faire un traceur ça va vous faire un chemin et voilà c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter alors j'aimerais savoir si vous faites du coaching pour vos élèves si oui comment procéder je fais pas du coaching personnellement je fais j'ai des vidéos de formation avec des cours complets dans lesquels je donne tous mes conseils je vous trouverez facilement il y a les liens un peu partout c'est cours de peinture.net si vous êtes sur ma chaîne vous trouverez facilement la plupart connaissent mon blog cours de peinture.net et dessus vous avez tous les blogs tous les blogs tous les articles que je fais chaque semaine avec mes vidéos YouTube je fais une vidéo par semaine minimum et vous avez aussi des vidéos de cours plus complète qui durent deux heures sur à chaque fois une problématique un tableau etc. et j'ai mon livre sur la peinture abstraite après un coaching vraiment privé non je ne fais pas alors bonjour parce que je trouve dommage de stocker je me restreins j'ai peu de toiles et tellement d'idées j'ai du mal à me lancer c'est un problème récurrent je vais faire ma première toile abstraite et j'ai adoré alors beaucoup effectivement font des toiles font des toiles font des toiles et stock si vous n'arrivez pas si le but et la création est de vous amuser d'avancer mais que vous ne souhaitez pas vendre que vous ne vendez pas vos toiles vous vous en donnez pas repeignez sur les mêmes toiles jusqu'au jour où vous allez dire bah celle là je vais en faire quelque chose parce qu'il y a un moment où vous allez dire ce tableau là faut que j'en fasse quelque chose vous pouvez en mettre chez vous pour en offrir enfin offrir c'est compliqué parce qu'il faut que la personne aime mais oui vous pouvez vous en donner vous pouvez offrir et vous pouvez recommencer comme je vous ai dit et après peut-être si ça devient si dévorant que ça envisager une carrière professionnelle ou d'en vendre quelques-uns juste de vous déclarer simplement pour si certains aiment ce que vous faites commencez à vendre quelques tableaux pour pouvoir racheter du matériel et continuer à souvient votre passion c'est la meilleure des choses ceux qui disent je vais en faire plein pour vendre je l'ai plein c'est pas comme ça que ça se passe ceux qui disent je continue à faire et je vends pour pouvoir me racheter du matériel et continuer justement vider mon stock et pas stocker et pouvoir continuer à repeindre à repeindre et à continuer là c'est le bon truc je pense c'est le bon état d'esprit voilà je suis sur un majeur mais l'efficacité n'est pas terrible je suis sur le point de quitter un site personnel est-il plus judicieux ah voilà ça c'est un classique vous me le demandez tellement c'est pareil c'est pareil quand vous vous inscrivez sur un majeur c'est l'idée reçue que tout le monde a ou même sur un autre service et même quand vous faites un site on est persuadé que on va créer son site on va mettre quelques tableaux et que c'est une expo qu'on va attendre que les gens passent pour acheter ça ne marche pas comme ça je suis désolé soir un majeur effectivement il y a quand même des intéressés il y a des intéressés ça devient quelque chose de plus en plus intéressant mais il y a aussi de plus en plus d'artistes de la demande mais énormément d'offres donc imaginez quelqu'un qui va chercher un tableau comment va-t-il vous trouver ? et bien c'est comme pour un site internet vous devez vous même vous même une fois de plus aller chercher des gens en disant va voir mon site soirée majeure regarde ce que j'ai fait etc et puis aller chercher des gens discuter sur internet ou en visu et vous avancez de cette façon là les gens ne viendront jamais tout seul au bout d'un moment ça peut être différent mais au début il faut vous faire un nom et il faut que les gens puissent voir votre travail un site internet c'est encore plus complexe site internet le gros avantage qui est exceptionnel par contre c'est que vous êtes seul sur votre site donc il y a personne d'autre qui va proposer des tableaux quand quelqu'un tombe sur votre site vous avez de bonnes chances de le captiver s'il se connecte à vous et s'il aime ce que vous faites sur réserve que votre site est intéressant, pertinent, vous faites les choses bien et le problème c'est la visibilité votre site internet vous pouvez faire un site magnifique aujourd'hui payer une agence 20 000 euros pour faire un site internet le mettre sur internet, vous mettre tous vos tableaux si vous ne faites pas de la communication si vous ne faites pas du référencement si vous n'utilisez pas des leviers webmarketing si vous ne travaillez pas activement sur votre communication votre site internet vous sert à rien du tout vous serez le seul à aller le voir donc voilà c'est l'idée reçue tout le monde croit qu'internet aussi c'est une opportunité mais ce n'est pas non plus automatique c'est comme pour tout dans la vie quand vous faites quelque chose après il faut se donner les moyens de montrer ce que vous faites l'art majeur c'est un peu pareil il y a des opportunités mais il faut travailler activement donc il ne faut pas faire l'erreur moi c'est ce que je peux vous conseiller l'erreur du débutant de dire je vais tester un art majeur ah non ça ne fonctionne pas je vais chez Saatchi je vais chez un autre etc etc parce que vous avez brûlé de l'énergie il faut mieux capitaliser sur quelque chose et après se donner les moyens d'atteindre vos objectifs mais déjà c'est long, ça prend du temps et voilà je ne peux rien dire de plus je crois que je vous ai bien briefé là-dessus mais je ne veux pas non plus vous dégoûter de la chose c'est bien de commencer à mettre des tableaux sur un art majeur parce que par exemple ça va vous faire vous allez faire un premier pas en disant il faut que je fasse des photos de mes tableaux il faut que je montre sur facebook peut-être un peu ce que je fais voilà vous êtes dans une démarche concrète quand même alors comment s'organiser pour peindre afin de ne pas trop délaisser sa famille très bonne question moi quand j'ai commencé j'étais vraiment tout seul j'étais tout seul dans mon petit appartement j'ai travaillé j'avais ma société d'informatique mais je rentrais le soir j'étais épuisé j'avais pas de temps malgré ça j'y allais j'y allais je peignais la nuit le matin les weekends donc c'était pas trop gênant après forcément ma vie a commencé à changer et là je change de plus en plus ma vie donc le seul truc c'est que je m'interdis la peinture ne peut pas être la priorité ça sera forcément ma famille donc il faut s'organiser après je pensais que l'organisation on arrive à tout mais quand on commence donc à avoir la famille un travail et une activité à côté si c'est une activité loisir ou en cours de professionnalisation ça devient effectivement compliqué et là il faut d'autant plus dans ce cas là vraiment bien s'organiser en disant bon cette semaine je me réserve 4 heures pour peindre 4 heures pour ma communication voilà ça pour les deux prochains jours par exemple vous vous dites ça ou sur une semaine puis vous commencez comme ça doucement c'est juste qu'il faut vous pouvez pas peindre si les enfants sont autour de vous si vous êtes au téléphone avec votre cousin si vous êtes si vous avez prévu de faire quelque chose avec votre femme ou votre mari et que enfin voilà essayez de vous organiser quand même parce que sinon si ça crée du conflit vous risquez de pas être compris ça risque d'être conflictuel et du coup de pas avoir l'accompagnement que vous souhaiteriez de vos proches dans votre démarche artistique vous voyez donc il faut s'organiser on a tous des cas différents il faut juste essayer de trouver les il y a toujours des petits moments il y a toujours des petits moments quand on est passionné le moins trop petit moment moi je me lève je pense peinture je me couche pareil je pense peinture donc il y a toujours des moments où on peut s'organiser je trouve et après effectivement faut pas tout mélanger alors peindre la nuit moi ça m'inspire alors moi aussi j'ai pas eu souvent l'occasion de le faire mais pourtant c'est j'ai toujours aimé bizarrement je vais mieux peindre quand il fait nuit quand il pleut voilà des contextes où je me sens un peu dans ma bulle vous voyez cette ambiance un peu on est chez soi on est bien il fait chaud on est enfermé voilà moi ces moments là m'inspire beaucoup pour peindre aujourd'hui la nuit c'est un peu plus compliqué dans le sens où j'ai mon atelier je m'en vais pas partir la nuit je m'interdis un peu déjà mais oui il faut voir il faut écouter tout il faut voir ce qui a le plus de sens pour vous si plus vous serez confortable plus vous allez sentir vous devez faire quelque chose dans votre activité artistique vous devez vous écouter vous devez le faire plus ça va servir justement votre passion et le résultat que vous allez avoir dans vos toits dans vos activités dans vos créations donc écoutez vous écoutez ce qui est au fond de vous vraiment important alors je sais que c'est un peu c'est subjectif ce que je dis c'est très imagé mais je pense que vous voyez ce que je veux dire personnellement je me suis remis à peindre et dessin après un gros souci de santé pardon et un burn out et grâce à toi je me retrouve merci ça Eric ça me touche beaucoup ça me touche beaucoup parce que le burn out enfin je dis pas que j'en ai eu un mais avec mon ancienne activité je pense qu'il y a des moments où j'ai frôlé l'état psychologique incertain quoi j'étais vraiment pas bien et de savoir que ça a pu t'aider de voilà je 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 merci beaucoup parce que tous les jours j'ai des messages d'entre vous que ce soit par mail sur facebook sur youtube sur instagram de partout je suis c'est grâce à vous à toute cette énergie que je continue à faire ce que je fais les vidéos les articles sur mon activité artistique vous me poussez tellement que j'ai envie de vous donner le meilleur j'ai vraiment envie de vous le rendre et c'est super franchement très sincèrement je veux dire un grand merci vraiment et c'est que le début j'ai hâte que ça continue en 2019 et j'espère que je pourrais vous donner d'une façon d'une autre mais quand j'ai des messages comme le tien ça me touche beaucoup alors j'ai perdu tout le fil de la discussion il y a beaucoup de questions après comme vous savez je pourrais pas répondre à tout le monde je vais accélérer un peu alors votre art est-il compatible avec votre vie de famille du coup moi maintenant oui je fais ça à plein temps il y a le côté artistique il y a le côté formation le côté vidéo tout ça mais je m'organise il n'y a pas de souci il a appris sur l'activité artistique depuis la préparation depuis ma nouvelle vie c'est le côté personnel et depuis l'arrivée de mon atelier aussi là j'ai pas peint depuis non là j'ai recommencé mais j'avais pas peint depuis septembre parce que c'était une très grosse période de transition et que voilà je pouvais pas peindre et puis en plus j'avais tout stocké pour pouvoir venir ici et ça a pris un peu plus de temps que prévu donc waouh très compliqué d'arrêter de peindre je vous recommande pas enfin moi ça m'a mis un puis vous pouvez pas forcément vous en plaindre même si je l'ai fait de dire aux gens mais tu comprends pas je peux pas peindre là du coup ça va pas très bien certains pourraient dire et arrête c'est bon c'est pas parce que t'as pas pris tes pinceaux que tu vas faire une dépression pourtant ça pèse ça pèse quand vous avez perdu plusieurs centaines de tableaux voilà en quelques années c'est un échappatoire c'est quelque chose de génial c'est c'est une drogue dure voilà une bonne drogue mais une drogue dure et du coup ça a été compliqué et là je suis en train de m'organiser pour que dans ma vie de famille voilà j'ai le moment travail le moment on peut pas appeler ça du travail mais mon activité artistique que j'ai la chance de pouvoir être professionnel aujourd'hui et la vie de famille essayer de créer vraiment une démarcation concrète entre les deux c'est ce que je disais avant sur l'organisation arrives tu à vivre de des peintures et si oui comment se font la majorité des ventes alors j'ai souvent répondu à cette question moi je vends sur internet mais bon c'est mon ancien métier internet donc bien sûr j'ai beaucoup référencé mon site internet je travaille beaucoup sur mon webmarketing tout ce qui est autour de mon site et des sites j'en fais depuis 15 ans donc voilà mais je vends essentiellement sur internet après j'ai mes méthodes j'ai ma communication j'ai beaucoup travaillé là dessus et je continue à travailler tous les jours dessus et voilà essentiellement sur internet plus d'expos vivre si j'avais pas mon activité de formation mes vidéos de cours ce genre de choses à côté non autant être honnête je ne pourrais pas en vivre presque ça resterait très dur quand même parce que voilà moi je vais vendre entre maintenant il faudrait que je trouve une fourchette maintenant la moyenne ça va être entre 1 et 5 tableaux par mois mais vraiment c'est aléatoire il y a des mois j'en ai vendu 0 il y a des mois j'en ai vendu 10 quand il m'arrivait de faire des promos sur autre chose même plus que 10 même bien plus donc voilà c'est assez aléatoire c'est quelque chose qui est en dentie l'activité d'artiste peintre c'est en dentie c'est à dire qu'il y a un mois vous pouvez vendre 2 tableaux les 3 mois d'après on vendre 0 et encore il faut s'accrocher pendant ces 3 mois vous allez quand même continuer à travailler activement sur votre communication à faire des choses sans forcément avoir de retour comme je disais tout à l'heure c'est là qu'il faut avoir les reins solides il faut y croire mais après il y a plein de techniques le mieux je pense c'est d'avoir une activité complémentaire moi ça peut être la formation mais après beaucoup d'artistes peintre font des cours dans leur atelier voilà il y a plein de petites choses à faire ou font ce qu'on appelle des métiers alimentaires à côté un travail alimentaire à côté juste pour pouvoir compléter c'est à dire un mi-temps ou alors quelques heures par mois pour pouvoir être sûr d'avoir assez d'argent pour finir le mois en complément de la vente de tableaux mais quelqu'un qui se dit aujourd'hui j'ai jamais peint je vais peindre demain hop je deviens professionnel je vais vivre de ça non ça marche pas comme ça par contre je n'ai pas de site est ce que je peux utiliser mon instagram alors c'est intéressant aujourd'hui c'est surtout sur la vente de tableaux autour de la communication je me rends compte certains utilisent instagram pour vendre leurs tableaux apparemment on m'a souvent parlé de ça j'en ai pas forcément trouvé moi quand je vais faire un tableau moi j'ai mon facebook qui est historiquement utilisé que pour mais pour les acquéreurs ceux qui sont intéressés par mes tableaux en activité artistique après j'ai ma chaîne youtube qui est pour ceux qui veulent apprendre la peinture etc très différent c'est plus le côté apprentissage formation etc technique et le côté l'entre deux que j'utilise qui est instagram instagram j'ai à la fois parlé de ma vie d'artiste des peintures que je vais réaliser et un peu aussi du côté formation tout ça donc certains utilisent que pour vendre leurs tableaux je pense que c'est possible mais il faut avoir une sérieuse enfin je pense un un compte très populaire donc ça peut être ça peut prendre des années être très influent alors beaucoup de visibilité des gens qui vous suivent voilà et si vous êtes très régulier vous avez un bon contenu vous avez je sais pas plusieurs milliers une dizaine de milliers d'abonnés je pense qu'il est possible de vendre quand vous avez fait un tableau moi quand je fais mon tableau je mets sur mon site mon compte facebook et maintenant je commence aussi à mettre la photo sur mon instagram on sait jamais il peut avoir un coup de coeur ça se passe comme ça il faut multiplier vos chances voilà alors peux-tu redonner une application pour mettre en valeur les toiles sur photo ah pour prendre en photo application moi je vous dis je suis de la vie à l'école donc j'utilise photoshop ou des logiciels qui sont payants qui sont juste des vous pouvez très bien prendre paint ou n'importe quoi ou gimp qui est gratuit qui fait la même chose mais c'est des logiciels qu'il faut apprendre à utiliser moi ça fait partie de mon ancienne vie professionnelle je faisais beaucoup de photoshop autres donc c'est le logiciel j'ai appris à utiliser après vous pouvez le faire vous avez peut-être des services vous avez photo quelque chose qui le fait une application mais moi pour vous expliquer en toute transparence que je fais c'est que je prends en photo mon tableau en essayant de donner les meilleures conditions possibles avec mon réflexe donc une bonne lumière les bons niveaux etc je récupère ma photo il y en a qui sont détouris il y en a qui ne le sont pas pour celle la principale je la détour si c'est un tableau carré je coupe je vais mettre un fond noir ou un fond dégradé pour le mettre en valeur pour faire ressortir les couleurs et le tableau par contre je fais attention qu'il soit pas flou sinon je règle tout ça je gère les niveaux la colorimétrie tout ça mais c'est un métier enfin le but c'est c'est un métier ça peut s'apprendre mais le but c'est d'avoir le même rendu en photo exactement que votre tableau parce que pour que ça le valorise sur votre site et pour que le jour où si on vous l'achète que la personne dise oulala le tableau que j'ai vu sur le site c'est pas le même si vous évitez le genre de problème il faut que ce soit irréprochable alors je continue je descends parce que là je relirai bien sûr tous vos messages je fais des cercles avec la roulette à pizza et ça fonctionne pas mal excellente idée Maddy j'en ai entendu parler c'est un autre une autre abonné qui m'en a parlé aussi j'ai jamais essayé bah du coup voilà génial merci Maddy pour l'astuce roulette à pizza du coup pour faire des cercles ou des formes avec la peinture ça peut être très intéressant attention de pas couper votre toile mais ouais c'est une très très bonne idée je pense que je vais m'amuser à expérimenter à je vais m'amuser à faire des petits essais merci pour l'astuce alors alors je passe un peu les réponses ton atelier est très sympa je me pose la question n'as-tu jamais envie de travailler autour des toiles et pas seulement en face ah en fait non je sais que certains oui effectivement travaillent à plat comme moi et vont du coup tourner autour de leur plan de travail moi le mien il est contre le mur parce que je préfère tous mes accessoires en face de moi et moi ma composition je l'imagine dans un sens alors des fois je tourne la toile pour des questions pratiques mais je garde en tête que ma composition est à l'envers certains par contre adorent tourner, travaillent un peu, travaillent un peu, travaillent un peu et sont encore indécis sur le sens de la composition ce qui peut être une technique tout à fait respectable mais du coup jusqu'à la fin du tableau ils savent pas dans quel sens ils vont l'utiliser alors c'est souvent pour l'abstrait ça peut être intéressant moi je travaille pas comme ça peindre pour moi mais d'à traverser face à un deuil quand pensez-vous je crois beaucoup en l'art thérapie et à la puissance effectivement de tout ce qui est créatif et donc entre autres de la peinture pour soigner des mots effectivement ou de l'absence enfin plein de choses pour le deuil forcément je pense que ça fonctionne moi je pense que ça serait dur dans le sens où j'ai pas envie d'envoyer d'énergie négative dans un tableau mais si l'énergie même avec de la tristesse si l'énergie reste positive oui je pense que ça peut beaucoup aider ça peut beaucoup aider je sais pas si c'est des tableaux que je garderais si ça m'arrivait mais quand on est dans ces périodes là il faut absolument arriver à s'occuper l'esprit d'une façon d'une autre et il n'y a rien de mieux que je trouve que la peinture parfois pour s'évadir on se met vraiment dans une bulle et je pense que ça peut faire beaucoup de bien effectivement grâce à vous j'exposerai bientôt à l'alliance franco-marocaine à sa fille ville côtier une quarantaine de tableaux de peinture abstraite merci eh bien super félicitations félicitations c'est une bonne chose il m'est arrivé alors c'est génial mais voilà j'ai souvent comme toi comme vous des personnes des fois où on se rencontre à artistes ou autres et qui me reconnaissent qui viennent me dire merci pour eux c'est génial et ça me fait plaisir et du coup je reçois des mails aussi parfois de gens qui me disent j'ai fait une expo grâce à toi je me suis enfin lancé etc et donc une fois de plus ça me donne l'impression que ce que je vous dis peut servir et c'est génial si ça peut vous motiver à aller exposer vos tableaux ou à vous lancer mais allez-y c'est super je suis super heureux des fois c'est dur de se séparer d'un tableau tout à fait très dur de se séparer d'un tableau moi j'ai pas ce problème là moi j'ai pas ce problème là parce que alors je me mets un peu parce que sinon je suis totalement desséché moi certains peignent je peins pour moi mais pour mon tableau plutôt qu'il soit stocké j'adore l'idée de savoir qu'il va être dans un contexte à lui qui va être avec dans un salon il va avoir des meubles de la même couleur etc qui va être vu par des gens qui va vivre qui va voilà qui va faire qui peut faire vibrer à savoir qu'il a un réel intérêt chez quelqu'un ça me passionne et donc des fois ça fait un peu mal d'envoyer un tableau mais sans plus je me dis bah c'est super et voilà il va enfin avoir son chez lui c'est mon impression de parler de quelqu'un et du coup ce qui me fait plus plaisir c'est quand les acquéreurs viennent automatiquement d'eux-mêmes après m'envoyer des photos de leur tableau en disant bah voilà je l'ai mis dans le salon c'est super etc qu'est ce que vous en pensez moi ça me compte de joie quand je vois comment un tableau peut prendre vie vous pouvez voir sur mon site j'ai une rubrique là-dedans où je mets toutes les photos des fois c'est dans un cabinet dentaire des fois c'est chez un avocat des fois c'est dans un salon un peu cosy il y a plein d'univers différentes chaque mature trouve sa place et je trouve ça génial c'est ça qui me rend alors j'essaie de continuer bon il y a eu trop de messages ça y est je suis perdu bon il faudra vraiment que je relise tout parce que là j'y arrive pas alors ça y est je me suis importe je retombe un peu sur mes pattes est ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré non mais il y a un livre sur la peinture pas forcément parce que je lis beaucoup de choses je retiens pas forcément les titres pour le côté peinture pas forcément après pour tout le côté créativité tout ça ouais il y a plein de choses il y a donc un livre que je veux lire par contre qui est je retrouverai pas le titre il faudrait que Cindy Barillet soit là pour m'aider elle en a parlé elle me l'a conseillé tout le monde en parle de ce livre pareil pour la créativité c'est du pur caviar c'est quelque chose qui vous fait voir les choses différemment et je l'ai toujours pas lu il faut que je m'y remette comment se passe l'installation dans votre atelier ? merci de prendre des nouvelles là dessus là vous voyez pas grand chose derrière mais il y a encore plein de choses à faire il y a encore plein de choses à faire tout va se mettre en place doucement à partir du mois de janvier et en janvier oui c'est parti c'est parti j'ai commencé j'ai réattaqué un triptyque ça y est j'ai réattaqué un triptyque et j'ai eu peur bizarrement de commencer j'ai eu peur de reprendre des pinceaux parce que ça faisait longtemps et on se retrouve un peu comme au début la peur de plus savoir faire la peur de faire des erreurs et c'est revenu assez mécaniquement et par contre la joie est revenue donc voilà je recommence à peindre je recommence à m'installer j'ai fini ma salle avec les différentes étagères je vais vous faire une vidéo là dessus parce que j'ai des petites choses à partager avec vous si vous souhaitez vous lancer dans ce projet le carton aussi parce que le carton mon père était plus apte à me le donner parce qu'il peut plus travailler actuellement du coup j'ai acheté du carton ça ça a été nouveau du coup j'ai dû acheter gros rouleaux de papier bulle et des plaques de carton chez rajah rajah ça a coûté pas mal quand même mais du coup maintenant j'ai pas mal de plaques de carton pour faire mes colis parce que c'est comme ça que je fais pour pouvoir façonner des colis sur mesure si certains sont intéressés j'avais fait des vidéos là dessus et voilà alors sinon tout se passe bien merci alors on vous pousse mais vous vous nous portez waouh c'est très beau merci beaucoup on vous pousse mais vous vous nous portez ça me touche beaucoup alors la photo c'est compliqué dit cédric je suis pourtant photographe aussi et c'est en effet pas si simple oui une petite astuce prendre les photos avant le passage du vernis c'est c'est pas tout mais ça aide moi je préfère quand c'est vernis mais je vois ce que tu veux dire pour des problèmes de réflexion ou autre le vernis révèle un peu la couleur donc moi je préfère être d'un stade mais après il n'y a pas il n'y a pas vraiment de règle il y a plein de façons de faire effectivement oui cédric est vraiment pro et photographe pro donc il peut vous donner des accès en conseil alors et qui a sa chaîne d'ailleurs qui a plusieurs chaînes youtube allez-y vite je m'éclate de tableau à tableau avec des bravos et des demandes de mon entourage toutefois quelle difficulté pour moi de me séparer de mes tableaux on vient d'aborder le sujet mais oui on est tous différents face à ça essayez de voir les choses autrement je vais reposer ma question tu as débuté directement à l'abstrait est-ce que ça vous arrivez de faire autre chose que de l'abstrait comme portrait au paysage j'ai parlé tout à l'heure j'ai répondu pour le portrait au paysage c'est quelque chose que j'ai fait un peu pas trop mais j'avais cette volonté j'ai eu un coup de foot sur un tableau abstrait donc j'ai eu cette volonté de voir créer des contextes abstraits effectivement le fait d'avoir des bases en dessin ou autre je pense aide sont pas forcément obligatoires parce que il n'y a pas de vraies façons de faire il y a plein d'approches différentes mais ça peut aider moi dans mon cas non en art plastique j'étais très mauvais je pense que j'ai toujours été un créatif j'ai fait beaucoup de musique j'étais DJ pendant un moment j'ai après j'ai joué beaucoup de guitare j'étais un fan d'Hendrix dans un groupe etc voilà j'ai dansé aussi donc à chaque fois ça se traduit d'une façon d'une autre et je suis venu à la peinture et à la peinture je suis venu directement à l'abstrait et petit à petit voilà par contre oui j'ai gaspillé peut-être beaucoup de peinture avant de faire certains tableaux mais voilà petit à petit les choses se mettent en place une fois de plus c'est la passion qui va vous driver et qui va vous donner une certaine rigueur et qui va vous amener à pratiquer encore et encore et c'est la pratique il n'y a pas de secret il n'y a pas de hack comme certains disent c'est la pratique je vais rester encore un tout petit peu mais je pourrais pas lire toutes vos questions je vais mettre ça de côté les questions que j'ai pas lues je vais m'en servir comme sujet de vidéo si les questions sont pertinentes et que je ne les ai pas déjà abordées je ferai des sujets de vidéo pour début janvier voilà comme ça alors je cherche les questions je continue pourquoi certains artistes ont 3000 j'aime sur leur page à votre avis Mounia pourquoi parce qu'ils sont là depuis longtemps par exemple si vous vous inscrivez sur instagram aujourd'hui vous dites voilà je lance une photo j'ai eu deux j'aime et que vous avez cinq abonnés par exemple celui qui généralement à 3000 j'aime il a sûrement une notoriété il a sûrement des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés donc ça se passe comme ça c'est comme pour tout le problème c'est qu'on arrive comme ça on se dit on regarde quelque chose mais lui d'accord il met une photo il a 3000 j'aime ben c'est comme ça c'est une question d'autorité d'énergie dans ce que vous faites depuis combien de temps vous faites ça aussi plus tôt vous faites les choses et plus tôt vous êtes installés il y a ça aussi mais quelqu'un qui commence deux mois avant et qui lâche deux mois après parce qu'il n'arrive pas à faire des likes par exemple et bien c'est qu'il est en pleine traversée du désert et dans la traversée du désert comme je vous l'ai dit beaucoup d'énergie peu de résultats ça s'applique à tout votre activité artistique votre activité de marketing pour vos tableaux tout 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 alors alors je lis je continue un peu quel temps vous passez sur vidéo coup par rapport aux tableaux eux mêmes alors c'est très aléatoire c'est très aléatoire l'article et la vidéo chaque semaine c'est pour moi indispensable c'est indispensable pour moi ça fait partie de ma nouvelle vie aussi il n'y a pas une semaine où je passerais sans faire une vidéo donc ça un peu me prendre rien que la vidéo après il ya l'article rien que la vidéo faire quelques recherches filmer monter couper etc faire plusieurs plans ça peut être très long ça peut être très très long et des fois c'est beaucoup plus rapide donc des fois je vais faire des semaines où je vais faire que peindre ou des semaines je vais faire beaucoup plus de vidéos quand je prépare un cours un cours vidéo par contre là ça me prend tout mon temps le cours vidéo ou la vidéo de deux heures pour qu'il y ait la réflexion sur le tableau savoir ce que je vais aborder etc il ya vraiment beaucoup de travail en amont donc c'est beaucoup plus long puis après à monter c'est encore beaucoup plus compliqué c'est des vidéos de deux heures et j'essaye maintenant de vous utiliser d'utiliser plusieurs caméras je vous montre la palette je vous montre ci je vous montre ça donc oui c'est du boulot donc un ratio je pourrais pas trouver un rapport un ratio entre les deux c'est trop aléatoire comment faire pour éviter les copies de ces toiles si l'on poste sur les réseaux sociaux pour protéger sur un logo je pense qu'il faut même pas chercher à se protéger parce que aujourd'hui même nous on a copié en commençant forcément on l'a tous fait un moment ou un autre autant se le dire et vous allez voir plus vous allez avoir de visibilité plus vous allez être copié je pense qu'il faut juste faire l'idée parce que il n'y a pas de véritable démarche judiciaire que vous allez pouvoir faire parce que sur la propriété intellectuelle non c'est pas ça surtout ce qui est il faudrait que le tableau soit parfaitement le même et on sait qu'au coup de pinceau près ce sera jamais le cas vous n'êtes pas vraiment défendable très compliqué plutôt que vous mettre les nerfs en plot et crie une injustice ou autre je pense que le mieux c'est de s'y habituer et de se dire bon bah quand je vois une copie tant pis je envoie peut-être un petit message en disant bon bah c'est une copie vous n'avez pas vraiment le droit et puis voilà quoi après oui vous pouvez mettre toute reproduction reproduction strictement interdite moi j'ai beau le mettre sur mon site ou quand je diffuse quelque chose maintenant que j'ai la partie court je sais que beaucoup de mes tableaux sont copiés je le vois souvent même certains ont copié mon site internet mot pour mot j'ai des techniques qui permettent de le voir très facilement certains ont copié mes pages copie ma page d'artiste qui est pourtant très personnelle mot pour mot et donc là quand même je vais tirer les oreilles en disant hop 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 c'est interdit vous avez repris ma page de mention légale vous avez repris ma page etc et bon c'est voilà il faut discuter avec les gens essayez en tout cas alors ensuite j'ai une question pour vous il faut pas que ce soit bloquant parce que si vous vous interdissez de vous montrer votre toile sur facebook parce que voilà parce que vous avez peur qu'on vous copie vous avancerez jamais 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 donc faut y aller plus vous aurez visibilité plus il y aura ce risque là mais c'est la rançon du succès comme on dit enfin voilà alors j'ai une question pour les internes avant ça j'ai été passé ok alors as tu essayé l'aquarelle j'ai un peu essayé là je suis au stade d'essayer j'essaye des choses vu que des fois j'utilise une peinture très diluée je me suis dit plutôt mieux faire et essayer un peu l'aquarelle j'ai essayé des choses mais pas du tout concluant pour le moment pourquoi quand on présente son tabou à des personnes qui ne connaissant ils ne font pas de commentaire après on sait pas ce qu'on pense alors je sais pas si c'est très bon signe mais certains je vais être honnête je suis très franc et je pense que si un proche ne donne pas du tout de commentaire c'est que parfois il n'aime pas mais il va pas vous blesser il ne veut pas vous froisser j'ai pu le ressentir dans le regard de certains il faut demander d'être objectif si vous voyez qu'il y a un blanc qui n'a pas d'avis il faut dire bon ben même si tu n'aimes pas donne moi ton avis c'est important pour moi pour que je puisse avancer et mieux c'est d'avoir des avis constructifs donc des avis de gens qui ne sont pas forcément à votre entourage prendre un peu de recul des amis d'amis ou aller sur facebook etc là ça vous permettra d'avoir de vrais avis objectifs quand quelqu'un n'aimera pas il vous le dira clairement et vice versa donc ça dépend de votre entourage ça dépend voilà quel était votre précédent métier car ça doit être dur de se lancer mon précédent métier quand je suis sorti de l'école j'étais moi j'étais dans la communication internet tout ça j'ai créé avec un ami d'enfance un ami d'école un autre anthony on a créé en 2008 une agence de création de sites internet sans trop savoir en aller ça a été très dur pendant 10 ans très dur il y a eu des bons passages très dur pour voilà donc je pense que ce côté un peu challenge difficulté ou autre je l'ai gardé pour ma côté activité artistique et je savais que ça allait être dur aussi et du coup j'ai rien lâché mais effectivement par contre ça m'a permis de dédramatiser les démarches administratives et tout ça parce que j'avais déjà fait ce chemin et donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à me créer à devenir artiste peint professionnel quand j'en ai eu l'opportunité quand on commençait à me demander des tableaux mais voilà donc je faisais des sites internet toute la journée après j'étais directeur artistique donc je m'occupais à la fois du design aussi du référencement des projets des études tout ça voilà j'ai travaillé sur des gros projets des gros sites internet mais donc quand j'ai eu l'opportunité d'arrêter j'ai commencé à parler à mon associé en 2017 en me disant bon ben je maintenant que j'ai l'opportunité de le faire je vais me consacrer à mon activité professionnelle d'autant plus que il n'y a plus vraiment d'épanouissement dans notre projet de création pour les sites internet tout ça donc voilà il lui a arrêté aussi et du coup on a revendu le portefeuille client enfin revendu je pourrais dire céder notre portefeuille client à une autre agence alors c'est midi et demi je vais continuer un petit peu un tout petit peu alors ah oui cindy barrier parler du livre libérer votre créativité ça doit être oui ça doit être celui là elle en a parlé si vous ne connaissez pas cindy barrier foncez sur sa chaîne c'est une amie et j'adore sa chaîne j'adore son art j'adore ce qu'elle fait je vous recommande vraiment cindy barrier vous verrez vous trouvez vous pouvez pas l'arrêter sur youtube alors je descends parce qu'apparemment je suis très en retard ou l'astuce pour le cercle prendre un crayon et une ficelle oui effectivement accroché au pinceau tracé un cercle non oui il y en a qui payent des tableaux entiers à l'aide de ficelle alors ça ça vient du monde de la maçonnerie je crois vous prenez vous connaissez bien que moi je pense en fait j'ai jamais utilisé sur le tableau mais vous prenez un fil par exemple vous le tenez à l'extérieur de votre tableau et vous prenez une distance définie et là vous allez prendre quelque chose pour tracer ou pour peindre ça va être plus dur avec un pinceau qu'un crayon et vous pouvez faire votre cercle comme ça parce que vous avez un rayon qui est défini vous aurez un cercle parfait à matérialiser sur une toile à faire ça doit être un peu compliqué mais tiens à essayer alors alors bien sûr être copié c'est rageant mais c'est aussi flatteur oui c'est vrai faut juste se faire plaisir et pas regarder ce que font les autres faut vraiment se mettre dans sa bulle c'est ce que je fais maintenant moi depuis un certain temps je me suis vraiment coupé d'influences ou autres parce que des fois inconsciemment ou consciemment on part effectivement vers des choses différentes donc je me laisse je fais mon truc non seulement tu es formidable en tant qu'artiste mais tu es un très bon formateur je te souhaite une excellente année excellente année jocelyne aussi et merci pour le côté formateur ça me touche beaucoup aussi parce que j'ai toujours besoin de vos retours suite à un cours souvent je me dis mais est-ce que j'ai bien dit les choses est-ce que ça va leur plaire moi j'essaye de faire mes cours et cours de deux heures c'est vraiment je vous explique tout en fait comme si vous étiez à côté de moi j'essaye toujours d'imaginer la chose comme ça c'est vous êtes en visu avec moi on est en train de peindre un tableau à deux vous êtes à côté de moi et je vous dis bon bah il faut faire ça faut faire ça faut faire ça je fais exactement la même chose mais avec un micro je me dis comme ça je peux tous vous toucher de cette façon là et essayer de vous donner l'impression que je suis chez vous quand vous regardez la vidéo c'est mon objectif en tout cas parce que c'est dur sinon de faire passer je me disais que ça pouvait être lourd c'est une vidéo de deux heures vous parlez comment préparer l'étoile au tableau la réflexion comment mettre les clés comment faire ci ça les techniques les glacis les premières couches les dégradés ça peut vite devenir compliqué donc j'essaye de garder j'essaye de tout faire pour que ça reste digeste quand même alors alors j'essaye bon je suis à peu près en bas j'ai dû rater les questions de toute façon il va falloir que je m'arrête bon écoutez je relirai tout ça je relirai tout ça je vais isoler donc les questions intéressantes pour faire des sujets de vidéos même si j'en ai plein voilà on devait parler aussi de vos projets je sais pas si vous avez des projets pour 2019 c'est très important de très important d'avoir des projets pour votre projet d'avoir des objectifs pour vos projets si vous regardez là je vais la faire la semaine prochaine la vidéo ça fait trois ans que sur la chaîne depuis que je les repris en main je fais une vidéo bilan de l'année d'avant et projets objectifs pour l'année qui arrive donc là je vais refaire pareil cette année je vais prendre des morceaux de la vidéo de mes projets 2018 et on va voir si je les ai tenus faut savoir que c'est pas toujours évident et je vais vous parler de mes projets pour 2019 avec des objectifs bien définis à atteindre fin d'année et on verra si je m'y tiens c'est un échec ou pas et c'est bien je vous conseille de le faire de vous marquer des objectifs quelque part il y revenir un an après en vous disant bon ma liste elle est là qu'est ce que j'ai fait et vous cochez vous cochez pas souvent on se dit oui je vais faire du sport je vais faire ci je vais faire ça je vais m'inscrire à la danse je vais et puis on repousse on repousse on repousse après on a plein de regrets donc prenez cette liste faites le qu'est ce que vous allez faire en 2019 je vous pose la question tout de suite là vous pouvez me répondre sachant que je suis arrivé en bas de la liste qu'est ce que vous allez faire en 2019 pour votre carrière artistique artistique par exemple moi en attendant vos réponses par exemple l'échec des expos j'ai dit ouais il faudrait que je refasse des expos puis je me suis tout simplement du compte que j'en avais pas fait et que l'envie était plus forcément là parce que je me focalisais sur autre chose aujourd'hui donc voilà c'est des formes d'échec 1 alors je vais lire en attendant ce que vous mettez on apprend beaucoup avec toi moi je suis députante et vidéo sur extra est complètement instructive merci bonne année bonne année tous aussi même s'il faut pas le dire avant je crois alors est ce que vous avez quelques quelques projets pour 2019 qu'est ce que vous allez faire artistiquement pour bouger tout ça est ce que vous allez peindre est ce que vous allez passer sur un autre média ce que vous allez faire de l'acrylique de l'huile qu'est ce que ce que vous êtes motivé du coup pour un takestan à fond je vais faire une vidéo mes objectifs 2019 je prends tes propos comment challenge et ben voilà très bien cédric j'irai voir ça très très bien bon les autres apparemment vous n'avez pas trop de projets alors je plaisante alors en tout cas très bon live je suis assis jusqu'au bout merci pour tes conseils bonne journée merci beaucoup pour le format après format du live j'avoue que là ça devient trop compliqué les questions donc je verrai si les prochaines fois je peux isoler une thématique faire peut-être un peu plus de live si ça vous dit et isoler des thématiques pour échanger avec vous sur ces thématiques là sans forcément partir parce que là on part dans tous les sens et c'est un peu compliqué alors donc je compte faire plein de jolis tableaux exposer et exposer inchallah très bien allez fonce amina ça serait bien de pouvoir guider de nous guider pour le référencement pour le site perso en donnant les mots clés et autres là dessus non c'est une partie sur laquelle j'ai pas voulu intervenir parce que c'est trop complexe et puis on est complètement on est complètement aux antipodes de l'activité artistique si parler des mots clés du côté technique si je commence à vous dire comment faire un site comme c'est pas ce que je veux faire c'est pas c'est pas ça serait dommage ça serait avec car je comprends qu'il ya un besoin là dessus mais c'est pas quelque chose que je veux traiter le référencement c'est un métier c'est un métier après j'en fais depuis 2006 2006 2007 j'ai connu des balbutiements du référencement l'époque des métal et tout ça et je peux vous dire que même depuis 12 ans ouais 12 13 ans tu me rends compte que ça reste quand même quelque chose à la fois de simple et complexe à la fois mais je peux pas pas possible que je vous donne que je vous dise ça fonctionne comme ça quoi il n'y a pas de vraie solution c'est juste qu'il faut comprendre c'est complexe de comprendre que vous n'êtes pas tout seul à avoir un site qu'il faut des fois déjà bien faire votre site choisir des bons mots clés mais savoir comment vous positionner et après travailler autour il ya le côté externe référencement externe et interne l'off site et l'on site c'est très voilà c'est complexe bref j'avance et j'ai envie de tester l'abstrait figuratif et ben allons-y les tableaux sont sur instagram et je n'ose pas mettre mon nom pourtant j'ai du monde qui me suis une félicite de guerre l'anonymat comme beaucoup d'artistes vous pouvez très bien utiliser un pseudonyme me remettre à peindre une nouvelle installation la table à salle à manger un peu juste beau projet préparer le concert de fin d'année de mon école de musique et une pensée une série de trois tableaux sur une nouvelle thématique ok moi je vais faire déjà faire moi je veux déjà faire une page facebook instagram pour commencer mon année ben voilà les bonnes choses voyez c'est faut utiliser ce regain ce moment propice aux bonnes énergies pour justement rebondir dessus et et démarrer quelque chose je suis arrivé par hasard sur la chaîne youtube il ya quelques semaines je peins par amour de l'abstrait même si je ne suis pas certain que cela me donne autre chose que libérer l'esprit c'est plus important le plus important c'est que vous fassiez plaisir et qui est la passion ce que vous faites c'est je ne vois pas ce qui pourrait être plus important que ça dans votre pratique avoir mon style moi je vais essayer de faire un tableau abstrait ok j'adore l'acrylique et j'aimerais apprendre les techniques d'aquarelle pour 2019 ah bon vous êtes tous plein de projets ne surtout plus avoir les mêmes années que passées sinon développer un travail artistique sur les bois mais c'est bien aussi de se dire des fois laisser effectivement le passé de côté le bon moment pour dire je change tout je change de tout je repars sur très bonne base il faut pas attendre la fin d'année pour avoir des projets ben oui chaque jour bien sûr mais ça peut pour certains se dire hop je relance moi c'est des projets j'en ai tout le temps mais c'est le moment où je me fixe quand même des objectifs c'est un moment tangible pour me dire ben moi je fixe des objectifs que je vais réévaluer la fin d'année mais tout le long de l'année j'appuie je peux vous dire je lâche jamais rien quoi ok bon bah écoutez j'ai fait à peu près le tour c'est une heure moins quart je vais devoir vous laisser merci beaucoup d'avoir été là moi j'en profite pour vous souhaiter vraiment une bonne fin d'année une bonne fin d'année à tout le monde et de vous dire que ça a été une super année une super année juste hallucinante de voir qu'on est presque 20 milles sur la chaîne youtube c'est démentiel j'aurais jamais pu croire ça et de voir que que tout ça avance c'est que vous arrivez que ça vous aide que ça vous aide les petites choses que je peux vous dire dans des vidéos vous êtes donc c'est juste parfait ça j'ai l'impression de servir à quelque chose comme je dis souvent donc ben voilà merci à tous merci pour ces gentils messages merci pour l'énergie que vous m'envoyez voilà voilà je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année même s'il n'y a plus que voilà et que quelques jours et puis je vous propose de très belles choses pour 2019 j'espère encore pouvoir passer une vitesse aller beaucoup plus loin pour pouvoir vous apporter le meilleur j'espère pouvoir vous apporter plein de choses moi je vais continuer aussi à monter en compétence à ce moment mes projets il faut que je monte en compétence sur d'autres choses sur d'autres techniques il faut que je puisse apprendre d'autres choses pour pouvoir partager encore plus avec vous donc voilà merci à tous excellente fête de fin d'année si vous avez des idées de sujets de vie des autres n'hésitez pas à m'envoyer un mail à passer par le site voilà je prendrai soin de tout regarder je vais relire toutes les discussions ça va être très long je vais tout relire je vais isoler les sujets les remarques pour faire des sujets les questions pardon et puis voilà donc ben merci beaucoup et puis à très bientôt à très bientôt